Tout un village mobilisé depuis plusieurs semaines. Les habitants craignent l'expulsion de la famille Getou, un homme et ses deux fils, vers son pays d'origine, l'Ethiopie. Arrivé ici il y a trois ans, c'est pourtant ce qu'elle risque. Sa demande d'asile a été rejetée. Ce sont des immigrés qui veulent travailler. Lui, il veut travailler. Il a deux contrats de CDD afin de pouvoir travailler, mais ne peut pas travailler parce qu'il n'a pas les papiers. Donc lui, il est très inquiet. Il est inquiet surtout pour ses enfants. Des liens se sont tissés avec la population. Les deux garçons sont scolarisés dans l'école communale, l'un en CE1, l'autre en CM2. Ils ont brillamment réussi à rattraper le niveau des autres enfants de leur classe. Ils parlent parfaitement bien le français aujourd'hui. Devoir tout quitter serait un traumatisme. Oui, un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des amis. Après, si on va dans un autre pays, il faut apprendre encore le langage. J'ai des copains et j'aime bien travailler à l'école. Les deux enfants, comme vous avez pu le voir, ne parlent pas l'Ethiopien. Ils ont grandi depuis trois ans ici. Ils sont très intégrés. Ils sont demandeurs de formation, d'éducation. Ils sont à l'école de football et ils font partie des éléments qui se distinguent positivement. Le père, lui, prétend être menacé dans son pays. Un retour serait un risque pour tous les trois. Mais le préfet ne l'entend pas de cette oreille. La famille Guetou a saisi le juge administratif pour un recours en annulation. L'audience se tiendra mercredi à Poitiers. Il répond. L' Sache, il s'agit pas d' совсем de temps. Le père, lui, prétend measuring le bergue il retourne la Corinthienne. Il s'agit de notreES,